... Et aux conséquences de cette situation, notamment, le fait qu'il y ait eu un envolée des prix du pétrole, il fallait adapter le budget. D'abord, constater que la recette nouvelle n'est du fait qu'on a vendu le pétrole un peu plus cher, c'est-à-dire que c'était une dépense. Parce que les Camerounais doivent être bien conscients du fait que le prix que nous payons en l'heure actuelle à la croix est un prix subventionnel, c'est-à-dire qu'on devrait payer un peu plus cher que cela. Mais il se fait que le chef de l'État, pour préserver le pouvoir d'achat, les Camerounais ont décidé que l'on maintienne le prix à la vente. Donc ce n'est pas le Camerounais qui paye, mais c'est quelqu'un qui paye. Et celui-là qui paye, c'est le budget. C'est le budget d'État. Et là, les sommes sont malheureusement de moins supérieures à haut revenu supplémentaire que nous avons eu grâce à la vente du pétrole. Et on n'allait pas s'inviter pour cela. Le reste de l'argent-là, il fallait donc faire des ajustements internes. Et c'est ce qu'on a fait dans le budget. Voilà, s'il faut retenir quelque chose, c'est ça. Cette loi de finances significative, on peut l'appeler comme ça, à ce collectif budgétaire, cette ordonnance, cela vise, tout simplement, à s'adapter à la nouvelle loi. Les professeurs ont tout à fait bien compris l'ordonnance du président. Il voulait un certain nombre de précisions, comme nous avons l'aimé. Il n'est pas nécessaire de faire ça parce qu'il y a des nouveaux éléments que nous n'avons pas en novembre, december, quand nous venions ici pour présenter le budget du 2022. Il y a des nouveaux éléments. Le premier, le plus important, c'est qu'il y a une guerre qui s'est cassée, je pense qu'il y a une guerre qui s'est cassée en novembre. Et cette guerre a fait des conséquences très difficiles. Et nous devons les prendre en considération. Nous avons des éléments très positifs. C'est-à-dire qu'on a gagné plus de revenus, qu'on a gagné plus de 200 millions de francs. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ce que nous payons, ce que nous payons, ce que nous payons pour nos cars, ce n'est pas ce que nous devons payer. Et il y a une subsidie. Et la subsidie est, on peut dire, plus de 500 millions de francs. Donc nous devons adapter notre budget, afin de voir où nous pouvons trouver cette quantité. Et c'est pourquoi le président a pris cette ordinateur et nous devons venir ici pour le département pour discuter la ratification de l'ordinance. Merci. Alors, aparte de les risques, les membres de ma coalition étaient très reconnaissants de la majorité des gouvernements sur les issues de la finance, la loi et la budget en Cambon. Parce qu'il s'agit de la crédit de la stabilité de l'économie du pays et de la profit de tous les Cambonians. Et donc, nous avons créé des problèmes clés. Certains commissons nous concentrions sur les issues qui affectent sonarien. Parce qu'il s'agit d'efficacité des produits substituts en Cambon, il s'agit d'être remarquable que sonarien est réhabilité jusqu'à ce point où il peut refiner ses propres produits. Cambon est en train de gagner beaucoup dans le secteur de construction, le secteur de production. Et donc, les subventions qui sont directement à l'économie de l'économie et de l'économie, sont à l'économie de l'économie. Et le prix de l'économie de l'économie est très basé en l'économie. C'est débloqué de la société de l'économie. Et il y a des risques de l'économie, comme les récentes de l'économie et les ministres de l'économie, les commissons appréciés de les mesures que nous avons et aussi un peu plus proues sur le budget de l'économie sur serviteur de l'économie, et par recommandant que il aurait été probable pour le gouvernement d'investissement et réduire le coste de serviteur de l'économie par la haine, par la haine de l'économie de l'économie, pour l'économie, et pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie. En sens diversitaire, au sens de la douleur, c'est des produits que nous vivions pendant les sessions par mois. Vous voulez savoir ce que nous avons vécu dans nos échanges avec le ministre de la République ? Je vais vous dire que l'ordonnance signée par le président de la République était une ordonnance qui tenait compte de tous les dérèglements que tous les Camerounais connaissent, que le monde entier connaît, a su aux choses que je ne rappelle plus. Ces choses sont au plan intérieur des colères de nos enseignants, au plan intérieur l'augmentation de la vie, au plan intérieur des répercussions de la guerre, des crèmes. Bref, toutes ces choses sont au plan intérieur des dérèglements au niveau des recettes budgétaires, des dérèglements au niveau des consignants budgétaires. Alors, le chef de l'État européen a pris sur lui de prendre l'initiative, de faire en sorte que la loi qu'il avait programmée, que la loi qu'il avait de descendre en 2021 soit rectifiée. Avant même que, on n'ait pu penser qu'on n'avait pas encore vu toutes les conséquences de la situation principale. Nous avons, avec le ministre, évoqué tous les problèmes liés à ces dérèglements. Nous avons examiné, par exemple, sous le plan pétrolier, vous savez que le soutien au secteur pétrolier, nous avons les marquetteurs, les vendeurs de pétrole, puisque eux, ils importent le pétrole raffiné, ce soutien est en train d'aller jusqu'à 600 milliards. Tout le monde le sait déjà. Nous ne pouvions pas continuer à regarder cela, sans également aller voir du côté de notre unité de raffinerie, notre raffinerie de pétrole, la Sonara. La Sonara, vous le savez, en ce moment, elle ne fait que de l'importation de pétrole raffinée. Alors qu'elle a été faite pour raffiner, elle ne raffine plus. La conséquence est que, non seulement elle-même bénéficiera de ses subventions, présentement, elle ne produit plus, elle ne peut même pas, depuis le départ, produire le pétrole que le Cameroun a dans ses réserves, sous la parole, de l'eau. Nous avons insisté auprès de M. Lou, il nous a donné toute l'historique, jusqu'à date, de ce projet-là. Nous avons insisté sur le problème des enseignants. Le problème des enseignants n'est plus seulement le problème des enseignants, c'est bientôt le problème du personnel du secteur de la santé. Bref, le pétrole peut être dégreffié en tout état de cause. Nous savons que le gouvernement s'adapte à toutes ces situations. Des mesures sont même prises avant que des grèves nouvelles ne soient pas. Toutes ces choses donneront lieu à des interventions que le Cameroubou aura de lui-même dans les prochains mois jusqu'en décembre. Donc, en clair, les sénateurs valident ce que le gouvernement propose et c'est dans cette ordonnance. Vous savez, une ordonnance présidentielle, sous tous les cieux, c'est un instrument réglementaire qui demande à être ratifié à la session qui intervient après la session. Nous avons notre travail de sénateur du Parlement à connaître avec le gouvernement des raisons, des raisons, des mesures prises et aller au fond des choses. Nous ne validons pas comme ça. C'est pour cela que lorsque vous suivrez le rapport de la Commission des Finances en plénière, vous verrez qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et je vous avoue que comme nous avons la chance d'avoir un ministre des Finances qui dit ce qu'il doit dire, vous serez surpris même par les déclarations courageuses qu'il aura fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.